Les premiers invités de cette édition spéciale de RTL Soir, le député insoumis du Nord, Adrien Catanas, bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Macron donc entend les inquiétudes des Français mais veut continuer à réformer. Il demande aux Français de lui faire confiance, la bonne santé de notre économie finira par profiter à tous. Convaincu ? Malheureusement non. Je souhaiterais bien l'être, si vous voulez. J'attendais moi aussi peut-être des inflexions à minima d'Emmanuel Macron, qu'il ait pris la température de ce qui se passait dans le pays et on a assisté à un entretien qui montre son imperméabilité, y compris aux inquiétudes des Français. Il a usé et abusé d'éléments de langage qu'il avait déjà utilisés par le passé, refilant longuement la métaphore de la cordée. J'ai envie de dire que les ficelles sont grosses. Et on voit bien que malgré tout il est complètement aveuglé par l'idéologie libérale qu'il prétend pousser à plein régime et qui malheureusement va mettre le pays dans l'impasse. Alors si je voulais résumer un peu la pensée, je vais utiliser ses propres termes. À propos des 80 km heure, il a dit « si ça ne marche pas, il faut arrêter ». Eh bien moi je pense qu'avec Emmanuel Macron, c'est pareil, ça ne marche pas, il faut arrêter. Et vraisemblablement, vu ce qu'il fait, on peut penser qu'il n'y en a plus pour très longtemps puisque l'impasse est réelle. Sauf qu'en même temps, on peut peut-être reconnaître un certain courage, le fait d'assumer, dire « je ne gouverne pas en fonction de l'opinion, j'ai dit ce que je faisais pendant la campagne et je le réalise maintenant ». Au moins, il a une ligne directrice et il va au bout. Sans rentrer dans le détail de son programme, parce qu'il y compris que des choses actuellement se discutent qui n'avaient pas été annoncées dans son programme. Sauf erreur de ma part, il n'avait pas annoncé dans le détail qu'il appliquerait à ce point les directives européennes allant à la concurrence de la SNCF. Il n'avait pas non plus annoncé la dureté à laquelle il procède dans le cadre de la loi en discussion sur le droit d'asile. Mais bref, quand bien même, plus que simplement avoir une trajectoire, c'est un rouleau compresseur qui avance et qui est en train, y compris en appliquant l'idéologie qu'il n'a pas théorisées, les directives de la Commission européenne, on est bien d'accord, ce n'est pas lui qui les a théorisées, mais comme il applique cela à marche forcée, c'est une certaine idée de la France, finalement, c'est la France qui est en train de défaire, notamment via le service public. Adrien Catanens lui dit évidemment le contraire, mais en même temps, parce que les Français, peut-être ce soir, sont en colère face à Emmanuel Macron, on verra bien, mais en même temps, il voit bien que depuis des années, ça ne marche pas. Et là-dessus, il fait un constat, il explique Emmanuel Macron, il dit, grosso modo, la France a 30 ans de retard, il faut qu'on s'adapte, c'est peut-être douloureux, mais il faut en passer par là, on a changé de monde, nous sommes dans un monde globalisé, sans frontières, ultra concurrent, alors je demande des efforts à tous, c'est dur, mais maintenant, il faut qu'on se remette tous au niveau. Alors d'abord, vous constaterez que les efforts ne sont pas demandés à tous, mais à quelques-uns, M. Fogiel, comme moi, vous avez vu quand même que la signature politique de début de quinquennat a été notamment une préférence assumée pour les plus riches, et on a vu, y compris dans son entretien, qu'il appelle finalement les moins aisés, et je pensais par exemple à la séquence sur les retraités, à se partager les miettes, donc de ce point de vue, ça n'est pas vrai, mais quand bien même, il reste à faire la démonstration de cette efficacité, quand il dit, on va libérer le capital pour qu'il saloue correctement, il ne demande même pas de contrepartie. De la même manière, il reste à faire la démonstration, quand même, dans ce pays, que la concurrence peut être la solution à tous nos mots, ça ne fonctionne pas. Nous avons affaire à de la pure idéologie, il a d'ailleurs souvent... C'est là-dessus qu'il demande de lui faire confiance, et de voir dans 5 ans, enfin maintenant 4, une fois que sa politique aura été menée. Mais oui, mais sauf que cette politique, on la mène déjà depuis plus de 20 ans, alors lui, il veut simplement la mener plus vite, plus fort, mais c'est la même, profondément, et donc l'impasse n'en sera que renforcée. Vous voyez ma principale frustration, quand je l'écoute, je vois tout ce que nous pourrions faire à cette heure de bien plus intelligents. Si je prends seulement l'exemple du rail, c'est 86 fois le mot concurrence dans le projet de loi qui vous est assainé, on ne parle jamais d'écologie. Vous voyez le problème aussi, c'est qu'Emmanuel Macron, je pense qu'il est conscient aujourd'hui que son espace politique est restreint, qu'il n'a pas de majorité populaire pour son programme, qui est un programme de droite, étriqué, et par ailleurs les différents coups de force auxquels il procède, la stratégie de la tension en ce moment, vise à donner des signaux à la droite dure qu'il prétend représenter. Voilà ce qu'il est en train de faire, et le redéploiement auquel il procède. Vous parlez du rail, Adrien Quatennens, il disait que son grand-père était cheminot. Il y a quelque chose qui est tapé au coin du bon sens, la SNCF d'aujourd'hui, elle ne peut peut-être plus être la SNCF de son grand-père. Mais vous avez raison, Marc-Olivier Fogel, la SNCF d'aujourd'hui, ça a été entre les mains d'un gouvernement de la France insoumise, ça fait un grand pôle public du rail qui s'occuperait par exemple de faire en sorte que les marchandises que aujourd'hui circulent, vous le savez, notamment depuis qu'on a libéralisé le fret de plus en plus sur les routes, circulent sur des trains. Or, aujourd'hui, ce que fait Emmanuel Macron, c'est simplement respecter cette idéologie de la concurrence qui a par ailleurs été appliquée dans certains pays européens, je pense par exemple au Royaume-Uni, et on voit par exemple dans ce cas précis que ça ne fonctionne pas. C'est bien un problème. En attendant, Adrien Quatennens, pour être concret et pragmatique, vous l'avez entendu, il maintient le cap, il ira au bout de cette réforme par exemple de la SNCF. À quoi ça sert de continuer à s'opposer, j'allais dire de façon frontale, peut-être dogmatique, puisque maintenant, vous l'avez entendu, cette réforme, elle ira au bout ? Monsieur Fogel, le dogmatisme, s'il en est un, il est bien de son côté. Et nous, avant d'être une force de contestation, nous sommes d'une force de proposition. Si vous suivez nos travaux à l'étanglais... Mais vous l'avez entendu, il ira au bout de sa réforme. Vous l'avez entendu, comme moi à midi. Eh bien, c'est la démocratie, et nous, nous irons au bout aussi sur la contestation. Il y a, en l'occurrence, de grandes mobilisations, il y a des marches ce week-end, il y en aura d'autres, il y a plusieurs étapes, il y a effectivement un rapport de force qui est en cours, qui est souhaité par Emmanuel Macron. Je le dis quand même à ceux qui nous écoutent, que la pagaille et le désordre que l'on voit partout dans ce pays, elle est bien le fait de ce pouvoir. Et par ailleurs, je pouvais quand même t'en parler parce qu'on ne l'a pas évoqué jusqu'ici. Moi, dans l'entretien, il y a quelque chose qui m'a particulièrement inquiété, et je pense qu'il peut toutes et tous nous inquiéter, c'est la question du fait de suivre, notamment les Etats-Unis d'Amérique, dans ce qui pourrait bien déclencher une guerre généralisée en Syrie. Voilà. Et nous n'avons pas besoin de cela. Notre intérêt principal, c'est la paix. Pour conclure, en un mot, il a dit qu'il était le président de tous les Français. C'est votre président ce soir, Emmanuel Macron, Adrien Catenins ? Il est le président légitime et élu, mais je pense qu'il représente finalement sur le fond assez peu de Français et que de plus en plus ne se sentent pas représentés sans que la politique qui est menée se joue pour une petite minorité. Ça se vérifie dans l'opinion. Il reste à faire maintenant pour nous la démonstration que cette opposition populaire peut se fédérer et trouver une issue politique. Nous y travaillons sérieusement. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce soir, Adrien Catenins. Merci à vous de m'avoir invité. Merci.